et voilà bonjour à tous nous sommes en direct de chez galpin autosport avec nos amis sacha et noc qui sont passés me rendre visite de france c'était l'anniversaire de sacha hier joyeux anniversaire donc petit test son j'espère que le nouveau son convient alexandre tu as fait le test son est opérationnel ok parfait bon ben voilà donc sacha je te confie opérateur vidéo la vidéo voilà et donc on vous remercie aujourd'hui de nous suivre un live exceptionnel voilà donc comme vous le savez on alterne les lives au shop et puis des live à d'autres endroits qui peuvent être intéressants pour vous et là aujourd'hui vous allez voir je pense qu'il ya une centaine de voitures ici on va commencer par des voitures qui sont assez exceptionnelles des fleurons soit du drag des années 60 70 toute une petite collection qui appartient au musée peterson ici qui est très sympa et ensuite vous verrez les fleurons de la gamme ford performance de l'époque puisque galpin était une concession qui a démarré en 46 et une concession ford au départ et c'est eux aussi qui ont vendu les premières shelby gt350 lorsque monsieur carol shelby est préparé à venice à son shop la première a été vendue il l'a amené en roulant ici à la concession galpin donc maintenant c'est devenu un empire il ya le bâtiment ici qui est la collection il ya la partie préparation donc c'est vraiment c'est vraiment la partie performance de la des concessions galpin et maintenant ils ont aussi d'autres marques plus uniquement ford mais c'est devenu vraiment quelque chose d'énorme voilà donc on va commencer tiens je propose qu'on vous montre cette magnifique mustang fastback 2 plus 2 toutes les voitures que vous allez voir ici sont dans un état absolument exceptionnel et ce qui est incroyable c'est que c'est un petit musée qui est ouvert au public donc si vous venez en vacances ici vous pouvez venir c'est entrée libre et les voitures sont maintenues dans un état absolument incroyable tous les jours on arrivait ici ce matin donc il est dix heures et demie ici on arrivait à dix heures tout était déjà impeccable voilà donc maintenant le gros plus c'est que même si alexandre part en direction de là bas en parlant je m'entendrais je peux me balader dans le musée on m'entend parfaitement bien donc nous avons investi dans un équipement professionnel les frenchies se professionnalise et d'ailleurs vous pourrez plus nous dire il y a des problèmes de son on vous entend pas il y a trop de bruit autour n'est ce pas voilà alors on remercie karim d'ailleurs pour le choix du matériel très très bon matériel sous marque de panasonic version chinoise on est encore en petit budget c'était quoi c'est mamasonic c'est à toi je vais dire on est sur du sarah monique sarah monique voilà voilà sarah monique merci qui merci sarah et monique voilà ok donc tu peux filmer cette très belle voiture et l'avantage c'est que on va pouvoir faire des petits commentaires histoire d'agrémenter tout ça mais pendant ce temps notre opérateur vidéo peut continuer le luxe le luxe donc là je vois qu'ils ont laissé du scotch autour de la lunette je sais pas ils doivent refinicher quelque chose il ya certainement un petit travail en cours ici donc c'est une version high performance avec le 289 hyperf boîte mécanique voilà tout à fait cote cas très belle auto un noir sur noir bon voilà les aficionados de la mumu comme ils les appellent très chèrement là franchement les gars il n'y a pas il n'y a pas photo c'est le bon modèle le mustang club off america voilà très belle caisse donc malheureusement on n'a pas le droit d'y toucher c'est comme dans tout musée je peux pas aller gratter dedans voir les capots et etc donc ça sera que une visite superficielle on verra que les carrosseries mais bon c'est déjà très bien bon j'imagine que c'est propre en dessous on va déjà aller voir les voitures quand déjà le capot ouvert ben oui voilà mais ce n'est pas un big bloc ça c'est un monstrueux bloc c'est un monstre au bloc une caisse de drague imagine toi alors moi qui aime un peu ce genre de discipline j'imagine la sensation d'aller te fourrer là-dedans et qui te referme la carlingue dessus comme ça avec la chaleur le vrombissement du moteur il doit y avoir des sensations ça doit être assez incroyable vraiment respect et regarde un peu la taille des pneus avec toi c'est cet accélère et tu pris pour pas évidemment m'aider l'exphrie avec toiir parce que c'est quel point j'en ai temps il faut que ça soit pour la chaleur, c'est un peu dévisé la demande de quoi que tu as prévu il faut faire c'est ce que je suis c'est ce qui est plus que tu as mis ennuyait si tu as mis ennuyait une vie par rapport à ça avec toi vous c'est plus que tu as mis ennuyé le temps qui est plus que tu as mis ennuyé le temps tout cela de même pas que tu as mis ennuyé le temps avec toi qui est plutôt dévisé et puis ce que tu as mis ennuyé les temps Bon, du coup, normalement on a récupéré le son. Oh les mecs, oui c'est bon, on a vu, il y a plus de son. C'est tout, c'est le travail. Bon, on va se la jouer à l'ancienne, ça se trouve qu'on a... Sarah et Monique, je ne sais pas. On est absolument désolés, on avait dit qu'on avait quand même leur facilité de travail. Bon voilà, on va pouvoir parler un peu plus fort. Alors attends, on va attendre les fonds. Ok, on va laisser tout le monde. On va laisser tout le monde. On va jouer. On va jouer encore. C'est l'acide du salade qui reste là. On va passer en tête, la peine. Je crois qu'il est éteint, ça. Tu as éteint ton micro ? Et lui en fait, il galère. Bon, attendez les sportifs. Ouais, c'est ça en fait. Il y a trop de poids je crois. Il y a du mal là. Alors, attendez. Ne bougez pas les comiques. On est... Attends, on va vous montrer ça pendant ce temps là. Que vous voyez des très jolis trucs. Et pendant ce temps là, on va débrancher cette histoire de micro. Est-ce que tu peux saisir ça ? J'ai l'impression que ça... J'ai l'impression que ça... On va enlève le téléphone du binou et on va le faire à l'ancienne. Je ne sais pas où toucher. Attends, laisse. Donc voilà, on est revenu à l'ancienne. Donc là, on a un véhicule qui ne possède pas moins que 4 moteurs. Opérateur vidéo s'il vous plaît. Ce sont 4 moteurs forts, small block. Il y en a 4. Bon, c'est un exercice de style. Ce n'est pas une vraie voiture de course. Mais c'est quand même assez rigolo d'avoir ces 4 moteurs. Et c'est une Mustang. Ah oui. Elle a été un petit peu rétrécie. Rétrécie au lavage et assez allongée. C'est super rigolo. Ensuite, Bronco. Et Charlie, tu veux nous dire un petit mot sur ce petit van de pick-up ? Oui. Alors, ce petit van, ce n'est pas un défaut de vision de votre part. En fait, tiens, viens un petit peu par ici. Alors, pourquoi a-t-il des petits trous à l'avant et des grosses roues à l'arrière ? C'est tout simplement parce que la cabine a été inversée et donc le véhicule va dans l'autre sens. Donc, l'arrière est là-bas. Ils ont retourné la carrosserie. Le moteur est ici dans la benne. Donc, c'est un moteur avant qui est situé dans la benne. Donc, c'est un big block Ford aussi avec les fameux slackers. Voilà. Alors, bien entendu, pour rouler, on enlève les balles de tennis. Voilà. Mais donc, ouais, c'est rigolo. Donc, c'est un petit pick-up d'époque, des années 60 avec cette particularité. Voilà. Alors, nous arrivons… Alors, sortons tout de suite la blague sur la taille, Alexandre. Alexandre. Comme ça, c'est fait. Une fois que c'est fait, on peut passer à autre chose. Donc, une petite sélection de véhicules que j'ai choisi pour mon ami Charlie. Oui. Voilà. Donc, tu as l'embarras du foie aujourd'hui. Choisis-en une. Voilà. Il y a du… La Messerschmitt. Donc, est-ce que tu serais tenté par une Messerschmitt ? Franchement. Ouais. Et c'est quand même incroyable. C'est sûr, dans la famille Adams, le mec tout poilu, là, quand il arrive à un moment, c'est pas un truc comme ça ? Il semble bien, hein ? Faut que tu regardes le volant. C'est même pas vraiment un volant, c'est un semi-guidon. C'est un semi-guidon en forme de volant. C'est le truc de la chose dans la famille Adams. C'est rigolo, hein ? C'est le truc de la chose ? Ouais, le truc de la chose. Bon. Je suis un peu déçu pour le son, les copains. J'espère que vous nous en tiendrez par rigueur. La prochaine fois, Karim sera là. On va le réquisitionner. Mais il est en tournage aujourd'hui. Alors, on a dû se débrouiller tout seul pour cette première. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Regarde-moi ça. Tiens, ça, ce volant, tu sais à quoi il me fait penser ce volant ? Un volant de Citroën des années... Une GS. Ouais. Les GS avaient un mono... Un mono-bras. Incroyable. C'était les GS qui avaient un volant mono-bras. Donc, ils prétendent que c'est la plus petite voiture du monde. Ah ? Mais je pense qu'ils ont battu... C'est la même marque. C'est une RIL. Donc, il y a celle-ci et il y a l'autre. Donc, celle-ci, je pense qu'elle est plus petite encore. Donc ça, c'est une Subaru. Ah ! Ce n'est pas une Impreza, ce n'est pas une WRX. C'est une micro... En fait, c'est la catégorie des micro-cars. Donc là, celle-ci est intéressante. Alors, pour ceux qui suivent, on avait fait un épisode avec la BMW IZETA. J'avais dit à Charlie, j'ai trouvé la voiture... Ah, attends, attends, et blablabla. La blague, bon, voilà. Mais celle-ci est intéressante parce que c'est la version familiale. Il y a quatre places. IZETA, quatre places. Voilà. T'as toujours cette porte qui s'ouvre comme ça. T'as toujours cette porte frontale et deux petites portes... une petite porte latérale arrière pour charger la famille. Les deux enfants, la grand-mère... Mais alors, où est le moteur ? Le moteur est derrière. Donc ça veut dire qu'il est derrière, dans l'habitacle en fait. Donc ce qui fait que tu n'as pas besoin de chauffage. Hein, j'imagine. T'es directement... Les passagers arrière, ils sont directement... Bon, voilà. Ah, c'est... Donc ça, c'est la plus petite voiture du monde. Ah ! C'est marqué là, tu peux faire un zoom. Donc c'est le fabricant des plus petites voitures du monde. Donc je ne me vois pas sur l'autoroute ici, sur la 405. Sur la Carpouche, déboulée là-dedans. Eh, frein à disque ? Oui. Oui, oui. Direction apparente. C'est des disques de pocket bike. C'est rigolo, hein ? Je ne sais pas pourquoi c'est fait. Je ne sais pas si c'est fait pour rouler en rue. Je pense que c'est pour se balader sur les golfs. Je n'en sais rien. Ouais. Je dis là. Voilà, donc on a la fameuse Herbie. Voilà. Un combi look Scooby-Doo. Ouais. Un scooby look. Un scooby look. Et on a la voiture du Capitaine Nemo. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on n'a pas le droit de filmer cette Ferrari là-bas. Voilà. Donc, ne la filme pas. On ne la filmera pas. Non, surtout. Non, attention, non. Ne la filme pas. Ne la filmons pas. Bon, là, on va arriver dans le rayon des bizarreries et autres véhicules conçus sous substance illicite. LSD, etc. Alors, donc là... Bon, ça, c'est un petit go-car pour enfants. Ouais. Parce que là, rien de... Mais t'as vu, c'est énorme un truc. Bah oui, c'est une énorme truc. Tout le violet. Même le café, ils n'ont pas en violet. Purple. Ah ouais, ils ont carrément... C'est la voiture d'opinion. Purple rain. Ah ouais. Non, je ne sais pas. Donc là, on a le pointard. Comme on l'appelle dans le jargon. Donc, tu débarques sur l'autoroute, t'as un autre motard et tu le pointes. Mais qu'est-ce que c'est que cette truc ? T'as vu, ils ont quand même pensé au confort du passager. Avec double accoudoir. C'est-à-dire que le passager, il risque le décès. Parce que ça doit quand même être un record au niveau conduite. Mais si tu veux, même s'il décède, il est quand même dans un confort certain. Non mais t'as vu la roue avant quoi. Combien ça prend ça ? Non mais à savoir qu'au-dessus de 60. Je ne pense pas que ça soit des... Au-dessus de 60, c'est même pas la peine. Bon. Donc là, on a toute une série de triques. Le levier de vitesse quand même. Le petit guidon. Enfin, c'est quand même spectaculaire. Le fameux chopper Radfink. Pour les amateurs de custom. Donc là, c'est pareil. Dans ces années-là, on est pile dans les années 70. Là, c'était no limit. Wow. D'ailleurs, moi ça. C'est une imagination débordante, je dirais. Une imagination débordante. On a même le manège. Qui était un peu en avance sur son temps. On peut voir Donald Trump, qui est à l'écrot, qui fait du surf. Donc notre ami Donald avait été bien caricaturé à l'époque, tu vois. Donc notre ami... Ah ouais. Voilà. Il est équipé d'un toupet. D'un toupet jaune. Voilà. Oh ! Je crois que là, il y a la palme de la bizarrerie interstellaire. Parce que j'ai... Bon, j'ai pas... J'ai lu la plaquette. Vous voyez ? Ça vole vraiment. Il décolle à six pieds du sol et ça se déplace en volant. Bien sûr. C'était les années où la conquête spatiale fascinait tout le monde. Et donc, dans l'imagination des builders, on voulait vraiment intégrer ça. Donc les capsules, les bulles... Vraiment, c'est la conquête de l'espace, les ovnis et tout ça. Là, on est en plein dedans. C'est assez rigolo. C'est quand même un petit pinstripe. Il y a toujours la touche custom. Je trouve ça assez rigolo. Et le truc, c'est que c'est fonctionnel. Chaque objet, c'est un objet d'art, c'est une création artistique. Mais c'est fonctionnel. Ok, mais est-ce que tu irais à six pieds ? Six pieds, ça fait quoi ? À six pieds, ça fait ma taille. Ah ouais ? Ok. Oui. Mais il y a moyen de se faire mal au dos quand tu replaques de la mauvaise façon. C'est surtout que ça vaut une fortune. Donc si tu te brille en deux, là, tu as tous tes yeux pour pleurer. Donc Ed Roth et collaboration avec Baris. Donc là, ils étaient vraiment à eux. C'était les kings de la voiture de cinéma, de la voiture custom comme ça. Donc le Mysterion. Incroyable. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Tiens, regarde Alex. As-tu vu que les moteurs sont en position avec un angle. Pour que ça prenne moins de place, j'imagine. Après, il a l'air en fait. Le souci du détail, c'est chromé, c'est bon. On se demande quand même qui finançait ça. Parce que ça doit coûter cher à fabriquer. Ouais, regarde l'habitaine, elle est vraiment un truc de secoupe volante. C'est rigolo. Bon, il y a quand même des voitures sérieuses de l'autre côté, un peu plus. Ouais, sérieux, sérieux. Excuse-moi. Ou un chandelier. Je ne sais pas si c'est vraiment sérieux, ça. Par rapport à l'autre, c'est... Oui. C'est semi-sérieux. Là, il y a une voiture, donc pour les fans de cinéma, j'ai une voiture, il y a une voiture là qui est rigoloque. Donc, ce n'est pas une super star, mais c'est une voiture qui est quand même connue. C'était la voiture dans Kikas du Red Mist 2. Voilà, Kikas 2. La voiture du Red Mist, donc bon, c'est l'original, elle est là. C'est rigolo. La voiture de Kikas, qui ne casse pas des briques. Et là, ça, c'est un petit coup de cœur. C'est une Mazda Cosmo, donc modèle de construction japonaise. Bien entendu. Et donc, la Mazda Cosmo, c'était la première voiture qui a fait le succès de Mazda dans le rotatif. Donc, c'était les premiers modèles dans lesquels ils avaient développé un moteur rotatif, le moteur Vankel. Et ça faisait partie, c'était leur fer de lance. Ils lançaient le moteur Vankel avec ce modèle. Et alors ? Et alors, comment ça marche ? Comment ça marche ? Donc, le moteur Vankel, c'est un moteur qui n'a pas de piston, ni de bielle, ni de vilebrequin. C'est un moteur rotatif. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tout cet assemblage mobile, ni de soupape, ni d'arbre à cam. Il n'y a rien de tout ça. Donc, dans le fonctionnement, c'est un petit peu comme un moteur de temps. Ça fonctionne un peu comme ça. La distribution des gaz marche un peu comme un moteur de temps avec des lumières. Et dedans, on a un rotor triangulaire qui tourne sur un axe excentrique. Et c'est un moteur qui prend du régime incroyable, puisque tu n'as pas beaucoup de pièces en mouvement. Donc, il n'est pas limité. Donc, il peut prendre des tours. A voir la vidéo de la voiture du Mans, qui fait un son incroyable. Tout le monde l'a vu, cette vidéo-là. C'est absolument stratosphérique. Un bruit vraiment incroyable. Donc, la Mazda. Et celle-ci, elle est magnifique. Vraiment une neuve sortie de concession. Bon, ce n'est pas les premières générations. Celle-ci, c'est une 71. Les premières sont sorties en 65 ou 66, de mémoire. Donc, elle est très très belle voiture. Petite intérieure pied de poule. Et la ventilation centrale. Vraiment très très sympa. On voit quand même que sur ces voitures-là, le design des Nippons était quand même bien calqué sur le design des voitures américaines. On voit quand même tout cet arrière-là. Il y a quand même une idée un peu des Ford d'époque, de la Thunderbird. Dans les années 70, les Japonais, comme partout dans le monde, tout le monde rêvait d'Amérique, d'Etats-Unis. Et donc, ils ont décidé de sortir leur team model sportif. Et quelle était vraiment la référence ? C'était Muscle Car, etc. dans ces années-là. Donc, ils se sont fortement inspirés. Notamment, la Toyota Celica, dans les années 70, était vraiment très inspirée Muscle Car américaine. On a cette chute de toit sur les Sport Roof, qui est vraiment le fast-back Mustang. Et la face avant, qui est très Camaro Challenger. C'était vraiment inspiré. Mais dans un format contenu, avec un moteur économique. Donc, c'est des voitures qui sont intéressantes, pour moi le fond. Ouais. Très bien intéressant. Et donc, voilà, cette très jolie Cosmo. On va continuer, on continue par là ? On peut. Alors, il y a le… Donc, on était dans la galerie des bizarreries. Et à la fin, j'ai repéré un truc, c'est très rigolo. Bon, alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Bon, c'est des voitures de show, c'est des voitures de concours, qui étaient censées gagner des concours à celui qui aurait le plus d'imagination et qui aurait la meilleure réalisation. Et niveau de finition. Et niveau de finition. Et plus original. Et vraiment… Donc, il faut remettre ça dans le contexte. Là, aujourd'hui, c'est rigolo, c'est un peu décalé. Mais à l'époque, c'était vraiment les fers de lance de la custom culture. C'était vraiment des légendes, quoi. Donc… Bon, après, c'est une question de goût, en fait. C'est une question de culture. Moi, je trouve ça rigolo. Je trouve ça… C'est un témoignage du passé. Moi, je trouve ça amusant. C'est psychédélique. C'est vraiment rigolo, quoi. C'est une petite GT500, quand même, au passage. La couleur est magnifique. Super belle couleur. Elle est très très jolie. Après, il y en a quelques autres en face qu'on va vous montrer aussi. Pardon. Du road, bien entendu. Donc ça, c'est un road Edelbrook Special. Edelbrook Special. Celui-là qui a été fait par Gene Winfield. Gene Winfield qu'on voit quand même à chaque événement. Il tient bon là-bas. On le voit au CMA. On le voit au… Là, ces derniers temps, il y a eu une opération. On l'a vu la dernière fois, il était un petit peu… Ouais. Il est plutôt jeune. Mais voilà. Il est toujours présent. Il est toujours à fond dans… Il est toujours présent aux grands événements et tout. Donc… Il est légende. Donc, voici le Lupinard. Le Lupinard. C'est incroyable. C'est la voiture de Larry Flint et de… Brokowski Freddy mélangé. Non ? Tiens, regarde le téléphone rose. Le téléphone rose. Ah, c'est rigolo. Alors ça, le téléphone rose, ça vient de là. Non ? Donc, pendant que tu te prélaves gentiment à l'arrière de cet intérieur confortable, tu as le pauvre con qui est devant et qui conduit le truc. Il est tout seul dans le froid. Avec un tout petit volant et il déprime. Et il est en porte-à-faux avant. Regarde un peu. Ça doit être rigolo parce que le museau doit bouger. C'est en porte-à-faux avant. Ça doit être rigolo, ça. La Panthère mobile. La Pink Panther. Incroyable. Elle a été restaurée. Donc, en fait, elle a dû vivre cette voiture puisqu'elle a dû avoir besoin d'être restaurée à un moment. C'est vraiment rigolo. Mais bon, c'est des objets d'art. C'est des trucs de collection. Tiens, qu'est-ce que c'est que cet engin là-bas ? Là-bas. Là-bas. Ça ressemble à une Maserati un peu. Pas du tout. C'est une Aston Martin Lagonda. Et la Lagonda, et celle-ci elle est particulière parce qu'elle a des versions limousine rallongées. Et c'était les premières voitures où on voulait faire du high-tech. Tout est digital à l'intérieur et tout. Donc, ça tombe en panne, j'imagine. Absolument tout le temps. Mais bon, ça a le mérite d'être rigolo. Et voilà, la calandre Aston Martin réduit à sa plus simple expression. Ça, c'est un carrossier italien qui a dessiné ça. C'est pas un anglais. Ça, c'est du Bertone ou je sais pas quoi. C'est comme ça qu'on vienne pas me dire que c'est un anglais qui a dessiné ça. C'est quand même incroyable. Mais je n'avais jamais vu ce modèle. Elle est énorme. Pas très fin. Je crois que nos amis designers, il faudra qu'ils nous donnent leur avis. Mais je ne suis pas certain qu'elle ait rencontré un gros succès d'estime celle-ci. Voilà, le mérite d'être rare et dans un état absolument incroyable. Alors ici, Alexandre, nous sommes en présence d'une Porsche préparée par M. Nakai, Akira Nakai. Et donc, est-ce que l'on m'entend bien ? Parlons fort. On a quand même eu les micros qui ont bien marché pendant quelques minutes. J'espère que vous appréciez l'effort. Bon, kit carrosserie installé fait sur mesure par Akira Nakai. Personnellement, c'est lui qui vient les installer sur chacune de ses préparations. Et donc, chacune de ses voitures est unique. Ça a de la gueule, moi j'aime bien. Ça a vraiment de la gueule. Elle est presque aussi large que l'ombre. Une Jaguar type E. Alors Alex, toi tu adores travailler sur ces voitures ? Bon, c'est une jolie voiture. On ne va pas se mentir, le design est quand même intemporel. C'est une très belle voiture. Avoir eu la chance de travailler un peu dessus, c'est plus beau à regarder qu'à bosser. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Une petite Cobra, une Shelby. Et ici, donc, la fameuse Barn 5. Cette voiture-là qui a été vendue neuve à la concession en 1965 ici. Qui a vécu sa vie, qui s'est retrouvé perdu et qui est revenu maintenant ici et qui n'a pas été restauré. Voilà. Vous voyez, elle est quand même bien conservée. Elle est très bien conservée. Ouais, ouais. Elle est bien conservée. Le tableau de bord est un petit peu boursouflé. mais voilà. Et alors, la même, mais en version restaurée ici. Shelby GT 350. Et ta concours. Et à côté, nous avons un couple de moussons, on va dire. Donc là, ouais. C'est beau, hein ? Est-ce que vous aimez ça, les amis ? Est-ce que ça vous plaît ? Tiens, est-ce que tu veux nous... Alors, attends, on va finir avec ces... Là, tu as toute la série des Shelby. Donc, on va filmer les Shelby. Et après, on finira avec la GT. Ouais, la GT. La dernière GT. La dernière création en date. Donc là, une Road King. Ouais. Avec les 4.28 Cobra Jet. Donc ça, c'est une belle pièce quand même. Ça, euh... Assez compliqué à avoir. Donc, vous pouvez envoyer des MP à Charlie. Vous voulez la même, pas de problème. Elle a quand même un regard bizarre par rapport à la version standard. Les phares, c'est vraiment particulier. C'est vraiment différent. Regarde la belle auto. C'est du beau char. Comme on dit chez nous, au Québec. Tiens, regarde la particularité de cette Mustang Cabre. C'est une 6 places. Pour transformer le coffre en torpedo. Je ne sais plus comment ça s'appelait ça, torpedo ? Ouais. Ah, c'est assez incroyable. Le Mustang 67. Ah, c'est custom ça. C'est tout à fait custom. Ouais. Ils ont déplacé le bouchon de reservoir du coup, dans l'aile. Une grosse verrue, une grosse verrue qui dépasse de l'aile. C'est rigolo. Une Fairlane Cabriolet. Une petite Porsche à vendre. Une petite Porsche à vendre. C'est pour la modique somme. Alors, une petite Porsche à vendre pour les collectionneurs. Nous n'allons pas faire de mystère sur le prix. 95 000 dollars. La voiture a 16 000 miles d'origine. Numéro T161 sur 246. Petite targa 2.7 litres. De 74. Et dans un état concours. 95 000 dollars. Je pense que c'est une voiture qui n'a jamais été refaite. Puisqu'on voit ses petites images d'origine. Je ne serais pas surpris que ce soit sa peinture d'origine. Elle est entièrement comme elle est sortie en jolie voiture. C'est donc un Survivor. Un Survivor. Un Survivor. Voilà. Comme le fameux groupe. Des années 80. Des années 80. Donc là, nous avons une paire de Mustangs. Oh ! Voilà. Celle-ci. Celle-ci, on a quand même un Kandy. Kandy-tu d'ailleurs. Le Kandy, c'est rigolo. C'est très rigolo. Donc elle a sa soeur Gris Metal. Ouais. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est Yakoka. 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 Il n'y a plus qu'à acheter une Yakoka. Voilà. Alors, on est désolé, on ne sait pas tout sur tout. Voilà. Vous remarquerez qu'on n'invente pas. Si on ne sait pas, on ne dit pas. C'est-à-dire pour ça qu'on n'a pas dit grand-chose. Parce que nous sommes des imposteurs. Nous, on est ici, on est en vacances. Donc nous, on a vu qu'il y avait de la lumière. On s'est dit, on va aller faire un petit coup d'œil. Là, c'est rigolo parce que cette voiture-là, donc ces deux voitures, en fait, là, on a la porte GT d'origine. Et là, on a la version GT R1. Donc c'est un véhicule qui a été préparé ici par Galpin. Pour présenter au concours d'élégance de Peeble Beach. Et donc c'est la même voiture, mais qui a été entièrement redessinée. On peut voir la carrosserie. Ils n'ont absolument rien gardé de la voiture d'origine. On devine la forme des portes papillons. Ouais, le toit. Elle a été élargie. Elle a été remaniée de fond en comble. Et surtout, le moteur 584, donc c'est le moteur d'origine, a été greffé de deux turbos. Et donc la voiture, maintenant, se fait dans les 1000 chevaux, 1000 et des bananes. Et c'était une des premières voitures à recevoir des freins tout carbone. Donc c'était quand même une prouesse technique parce qu'à l'époque, il n'y avait que les Formule 1 qui avaient cette technologie. Donc c'est quand même une préparation. Est-ce que tu vas réussir à les voir ? Oui, avec le bras télescopique. Mais quand on voit la finition, la qualité d'assemblage, ça ne rigole pas quand même. Donc c'est une voiture qui est unique au monde. Elle est unique au monde, exactement. Très belle caisse. C'est original. On va essayer quand même de montrer les freins. Tout carbone. Tout carbone. Moi, j'adore la GT, déjà. La GT, c'est une voiture absolument magnifique. Super. Et la dernière GT. Alors, on les voit bien les freins. Voilà. Maintenant, c'est monnaie courante, les freins carbone, j'ai envie de dire. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose. Yes, tu as vu Laurent un peu le shop là ? Et donc, on va finir en beauté. Regarde-moi ce temps. On l'avait présenté au C-Macho. Elle avait été dévoilée au C-Macho. Donc là, on l'a encore à nouveau devant les yeux. La nouvelle Ford GT. Donc, elle est vraiment sculpturale. C'est vraiment une supercar. Elle est vraiment incroyable. Elle est magnifique. Et dedans, il y a un V6 3.5 L EcoBoost. Voilà. De 650 chevaux. Donc, quand même, une tonne 3. Donc, la voiture est quand même assez légère. Une tonne 3, ce qui n'est pas énorme. Un 0 à 100 en 4 secondes. C'est respectable. Et une vitesse de pointe de 345 km heure, je crois. Il faut quand même savoir que le V6 EcoBoost, on en avait parlé lors de notre... C'est un moteur absolument incroyable. Oui. Ça peut monter jusqu'à 900 chevaux. On appellera notre ami Ken Block. Voilà. Ken Block. On pourra lui poser des questions. Je pense que lui, il saura même de nous répondre. On a toujours ces jantes en carbone, la carence en carbone. Cette ligne, ce fuselage aérodynamique qu'on se met là. On peut voir. C'est vraiment aéronautique. C'est absolument magnifique. Elle est vraiment incroyable, cette voiture. Le design des phares avec des prismes et tout. Enfin bon, là, elles ont vraiment poussé de détails. Elle est tout en carbone. Enfin, elle est incroyable, cette voiture. Très, très bon. Et ça dénote à côté des premiers véhicules... Voilà, la première Ford GT. Elle faisait 1,2 chevaux propulsée par un moteur à pétrole. Là, c'est rigolo, hein ? C'est des ancêtres, il faut respecter. Toujours respecter ses ancêtres. Toujours. On peut rire, mais dans le respect. C'est très important. Voilà. Donc, nous avons fait le tour. Merci d'avoir passé un petit moment en notre compagnie. Nous mélicherons d'autres petits trucs comme ça. Nous nous engageons fermement à essayer. Ça fait homme politique, ça. Nous nous engageons fermement à essayer d'améliorer cette histoire de son. J'imagine qu'il y a dû y avoir un petit truc qui a été bougé. Un quick, un quad. Voilà, bon, on va trouver. On vous souhaite un excellent week-end. Comme c'est de mise chaque vendredi. De coutume. De coutume. On est déjà au Friday Live 30. Ça passe. Ça passe. 30 semaines de live. Parfois des petits retards. Parfois des petits trucs. Mais on est quand même fidèles aux postes la plupart du temps. On vous dit. Donc, on vous souhaite un excellent week-end. On passe un bonjour à notre ami Jean-Pierre Gagic. que vous allez pouvoir retrouver dimanche matin à 10h sur TF1 Automoto. Et nous aurons le plaisir. Et nous aurons le plaisir. Bon, on l'a déjà fait avant. C'est pas du direct. Mais nous aurons le plaisir, dimanche matin, de vous présenter un certain nombre de voitures. Dont une qui sera à gagner. Donc, n'oubliez pas de tabuler je ne sais pas quoi. Par SMS. Par SMS. Ça vous coûtera peut-être un euro ou deux. Mais vous avez la chance de gagner. Vous aurez peut-être la chance de gagner. Une très belle voiture surprise. Une très belle voiture. Sur laquelle nous ne nous étendrons pas. Absolument. On passe un gros bonjour à notre ami Philippe Pinguet. Donc, voilà. Salut Philippe. Merci pour ta confiance. J'ai bien reçu ton mail. Voilà. Et puis, voilà. Coucou mamie. Coucou. Ah. Coucou mamie. Coucou mamie. Bonjour Sylvain. Et coucou mamie. Voilà. J'espère que là, cette fois, mamie aura pu voir des mustangs comme elle aimait bien. Voilà. Donc, ça c'est un petit clin d'oeil à notre ami Sylvain qui va voir sa mamie le dimanche. Et donc, qui nous envoie un petit message. Des petites updates. Et mamie. Donc, voilà. Coucou mamie. Donc, on vous souhaite tout le meilleur. Un bon week-end. Portez-vous bien. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Avec les Frenchies. Tchuss. 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 Tchuss.